Fakir fa inna al-dhikra tanfa'u al-mu'minin wa ma khalaqatu al-jinna wal-insa illa liya'budun Une action pour qu'elle soit considérée comme bonne, il lui faut absolument deux conditions sine qua non. Sans ces conditions-là, cette action n'est pas considérée comme bonne mais mauvaise. La première condition, c'est qu'elle soit sincèrement pour Allah. C'est qu'à travers cette action, on ne cherche que le visage d'Allah et la récompense auprès de lui et la demeure éternelle. On ne cherche pas un bien éphémère de ce bas-monde. On ne cherche rien parmi les biens éphémères de ce bas-monde. Ni l'honneur, ni la louange, ni l'argent, ni une place, ni qu'on nous montre du doigt, ni qu'on dise qu'il connaît, rien. On cherche en cela seulement le visage d'Allah et sa récompense, subhanahu wa ta'ala, qui est le paradis éternel. La deuxième condition pour que cet acte soit considéré comme bon, c'est qu'il soit conforme à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith remporté par le moukharia muslim, hadith Aisha, celui qui invente dans cette religion ce qui n'en fait pas partie, ce sera refusé, rejeté. Et dans la version de moukharia muslim, celui qui fait un acte dans lequel il n'y a pas notre ordre, alors cet acte et cette personne sera refusé. Donc tout acte qui est fait en dehors de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est refusé et rejeté par Allah subhanahu wa ta'ala. Même si la personne est sincère. Il faut savoir aussi une chose. Il y a des gens qui peuvent prétendre aimer Allah. Et ils peuvent même aimer Allah. Il y a même des koufars qui aiment Allah. Ça vous étonne ce que je dis ? Et ça c'est dans le coran. Allah ta'ala dit, il y a des gens qui prennent en dehors d'Allah des divinités, des semblables, qu'ils aiment autant qu'ils aiment Allah. Donc Allah ta'ala dit de ces koufars qu'ils aiment les statues et qu'ils aiment Allah aussi en même temps. Mais ils aiment ces statues autant qu'ils aiment Allah. Ils aiment ces divinités autant qu'ils aiment Allah. Donc ils aiment Allah. Et ils aiment aussi les divinités. Donc c'est pas toute personne, tu parles avec lui, tu vois qu'il aime Allah, ça veut dire qu'il est musulman. Il peut aimer Allah mais il aime des choses ou des gens plus qu'Allah. Ceux qui l'a rendu mécréant. Ça c'est une chose à laquelle il faut faire très attention. On peut trouver chez les musulmans aussi. Tu lui parles d'Allah, il pleure. Ou des gens qui se prétendent de l'islam mais qui se prosternent devant des statues. Des tombes. Ou qui adorent des saints. Ou qui adorent le messager d'Allah. En dehors d'Allah. Tu vas lui parler d'Allah, il pleure. Il va dire j'aime Allah et son messager. Mais en vérité cette personne-là, oui elle aime Allah. Mais il aime un messager ou un saint, une personne enterrée, un mausolée autant qu'Allah ou plus qu'Allah. Ceux qui l'a rendu mécréant. Car il a dirigé un acte qui est spécifiquement dédié à Allah pour autre qu'Allah. Ça c'est pour celui qui fait l'acte. Maintenant celui qui ne fait même pas l'acte. Juste il aime quelqu'un ou une chose plus qu'il aime Allah. Ou autant qu'il aime Allah. Ça fait de lui un kafir. Par le noce du Coran. Il les aime comme il aime Allah. Autant. Et Allah les a décrété mécréant ces gens-là. Si un acte n'est pas sincèrement pour Allah, il n'est pas fait sur la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est refusé par Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est rejeté. Il n'est pas considéré comme un acte pieux. Il n'est pas considéré comme une bonne action. Il y a des gens qui vont te dire oui mais celui-là il fait plein de bonnes actions. Comment ? Non. Chez Allah son action elle est mauvaise. C'est un péché. La balance elle n'est pas chez toi ou chez moi. La balance c'est la balance qu'Allah ta'ala il a mise. C'est pour ça qu'il ne faut pas se faire tromper par les gens d'innovation. Qui font des innovations et qui croient. Et qui pensent faire des bonnes choses. Comme ceux qui fêtent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais cette fête elle a été fêtée. Ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni par ceux qui les ont suivis. Ni par ceux qui les ont suivis. Ni par ceux qui les ont suivis. Ni les trois premiers siècles de l'islam. Ni les quatre premiers siècles de l'islam. Ca a été inventé par l'oubaïdiyin. Ceux qui se sont faussement fait appeler le fatimiyyin. Qui ont inventé cela. C'était des rafidahs qui régnaient en Egypte et dans l'Afrique du Nord. Et qui ont instauré cela. Et ce n'était pas le seul anniversaire qu'ils fêtaient. Ils fêtaient celui-là, celui de Fatima, celui de Ali, celui de je ne sais qui. Et c'est eux qui ont ordonné aux imams d'insulter les sahabas sur le mimbar. C'est eux qui ont inventé cela pour ressembler aux koufars, aux chrétiens qui fêtaient eux la naissance de leurs messagers. Comme il est venu dans le hadith Sahih, Allah a voilé le repentir pour un innovateur tant qu'il ne laisse pas son innovation. Allah n'accepte pas son repentir cette personne. Tant qu'il ne laisse pas son innovation, Allah n'accepte pas son repentir. Donc ne pas croire l'innovation c'est quelque chose de simple. C'est grave. Un innovateur il est pire auprès d'Allah qu'un pêcheur qui boit du vin ou qui fornique. Parce que celui-là il sait que ce qu'il fait c'est mauvais. Il s'en veut. Alors que l'autre il pense qu'il fait quelque chose de bien, il n'a pas l'intention de le délaisser. Vous comprenez la différence ? Et c'est pour ça parmi les signes distinctifs des gens de la Sunna dans toutes les époques, c'est leur combat envers les gens de la Bida'a. Dans toutes les époques les gens de la Sunna ils ont combattu les gens de la Bida'a. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les gens de la Sunna. Ceux qui combattent la Bida'a et les gens de la Bida'a. A toutes les époques. Car la Bida'a elle est apparente, elle est deux. Puis après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la Bida'at al-Khawarij, Bida'at al-Rawaf. Ils ont commencé jusqu'à aujourd'hui. Le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi je vais en parler c'est très important. C'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il a fait. Quand il l'a fait pour la cause pour laquelle il l'a fait. Et délaisser ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé pour les causes pour lesquelles il les a délaissés. Ou si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé des choses en son époque alors qu'elles étaient présentes. Alors il sera obligatoire pour nous tous de les délaisser après lui. C'est comme ça qu'on reconnaît la Bida'a. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait alors qu'il était capable de le faire. Cette chose était présente à son époque. Il était capable de le faire mais il ne l'a pas fait. C'est pas par hasard le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne l'a pas fait. Donc cette chose là aussi on devra ne pas la faire. Sous-titrage Société Radio-Canada